Le type le plus fréquent est la migraine qui peut aussi avoir plusieurs formes liées la plupart du temps à notre hygiène de vie. Nous démarrons cette édition par le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Marquiao. Le président Makissal a réuni le Conseil des ministres ce mercredi 27 avril 2016 à 10h au Palais de la République. A l'entame de sa communication, le chef de l'État rend un vibrant hommage au monde du travail et informe le Conseil qui recevra les centrales syndicales le dimanche 1er mai 2016 à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Abordant la relance durable du secteur agricole, le chef de l'État réitère ses félicitations au gouvernement et aux producteurs pour les résultats encourageants obtenus ces trois dernières années avec des productions records de riz, d'arachide, de céréales et de produits horticoles. Le président de la République invite dès lors le Premier ministre à procéder à l'évaluation de la campagne de commercialisation agricole 2015 et engage la préparation de la saison d'hivernage 2016. En effet, en vue d'accroître durablement les investissements et les emplois dans le secteur et de consolider les performances du programme national d'autosuffisance en riz, le chef de l'État exhorte le gouvernement à intensifier la mécanisation de l'agriculture par le renouvellement et la modernisation du matériel agricole, à poursuivre la réorganisation des filières, à hâter l'exécution des aménagements hydroagricoles dans le delta du fleuve Sénégal et dans le Nambé, il invite également le gouvernement à veiller à la réalisation d'équipements de stockage et de conservation des produits agricoles, ainsi qu'à la promotion de leur consommation en mettant à contribution le secteur industriel. A ce titre, le président de la République revenant sur sa vision d'une agriculture moderne qui s'appuie d'abord et avant tout sur une recherche de pointe, demande au gouvernement de renforcer les moyens et les capacités d'intervention de l'Institut national de pédologie et de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA dans le but de veiller davantage à la qualité des sols, à la reconstitution rapide du capital semencier, à l'usage d'un tronc accessible et adapté aux spécificités culturales des zones de production. Concluant sur ce point, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'urgence d'achever les processus de restructuration de la Sunéor, abordant la politique d'assainissement et la consolidation des actions de lutte préventive contre les inondations, le président de la République demande au Premier ministre de lui faire le point de l'état d'exécution physique et financière du programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022 de procéder à l'évaluation des impacts techniques et socio-économiques du projet de gestion des eaux pluviales, PROJEP. Par ailleurs, le chef de l'État invite le Premier ministre à veiller à la mise en œuvre d'une composante prioritaire portant sur l'assainissement dans la nouvelle stratégie de modernisation des villes et rappelle au gouvernement l'impératif d'élaborer dans chacune des communes du Sénégal un plan directeur d'assainissement en cohérence avec le plan directeur d'urbanisme et d'engager sans délai les opérations de pré-hivernage en rapport avec les collectivités territoriales concernées. Poursuivant sa communication autour du suivi de la mise en œuvre des directives présidentielles et de la matérialisation diligente du plan Sénégal émergent PSE, le chef de l'État indique au gouvernement la nécessité de renforcer et d'améliorer le dispositif de suivi et évaluation en vue d'assurer la parfaite cohérence entre les programmations techniques, budgétaires et financières des projets et réformes du PSE en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement. Le président de la République a clôt sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération. Le Premier ministre a axé sa communication du jour sur la célébration de la fête du travail du 1er mai avant de rendre compte de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation sous-régionale, africaine et internationale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de contre-saison agricole et du suivi de la campagne de commercialisation Arachiguère. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait le point sur l'état des préparatifs de la célébration de la fête du travail du 1er mai 2016. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Paris en vertu de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptés le 15 décembre 2015. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était le communiqué du Conseil des ministres lu par Omar Diaou. L'Union européenne et le Sénégal s'engagent à travailler encore plus la main dans la main pour accroître le volume des échanges économiques. Un partenariat orienté vers les grands projets du plan Sénégal émergent à travers le renforcement d'une alliance basée sur l'efficacité et l'impact direct sur les besoins des populations. Le chef de l'État a reçu des membres de la Commission de l'Union européenne. L'un d'entre eux répond ici aux questions de Papillon Bikandiaï. J'ai très fortement apprécié la discussion que je viens d'avoir avec le Président. L'Union européenne et le Sénégal entretiennent une relation très importante, un partenariat et même une alliance. Il y a beaucoup de dossiers, que ce soit au niveau bilatéral, au niveau régional ou au niveau global, sur lesquels nous coopérons. Nous avons discuté de comment augmenter cette coopération et comment rendre notre coopération en développement plus efficace. Le Sénégal, c'est vraiment un des meilleurs exemples que nous ayons de la mise en œuvre de nos projets et d'un réel impact sur les populations. Ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre du plan émergent Sénégal et nous voyons que ça fonctionne vraiment dans ce pays. Nous avons aussi discuté sur l'importance de concentrer nos actions pour attaquer les racines de l'immigration irrégulière et de l'instabilité. Et je sens vraiment que sur toutes ces questions, il y a une possibilité et un égagement fort de la part du Sénégal et de la part de l'Union Européenne de travailler davantage ensemble. Le riz sénégalais et d'autres filières intéressent des entreprises chinoises. Une mission conduite par l'ONU dit, c'est rendu dans la vallée du fleuve Sénégal. Les efforts consentis par l'État du Sénégal ont convaincu ses partenaires chinois. Ils comptent poser des actes concrets pour investir dans la chaîne de valeur Henri Pénamau. A quelques encablures de la date de butoir pour le résuffisance Henri en 2017, le Sénégal affiche un optimisme car tous les signaux sont au vert, l'État a fait tout ce qu'il devait faire et les résultats sont là. Ce qui attire les investisseurs étrangers pour accompagner le Sénégal dans cette dynamique, c'est ce qui explique cette mission chinoise conduite par l'ONU dit, dans le cadre du programme partenariat PI, dont l'objectif est d'appuyer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous avons pu mobiliser ces entreprises-là avec également le Fonds chinois de développement Afrique-Chine pour également mobiliser des financements pour accompagner les entreprises chinoises qui vont intervenir ici. Cette visite de deux jours dans la vallée du fleuve avec la Sayette et les acteurs a permis de convaincre ces Chinois. Nous avons déjà eu des discussions avec le groupe qui est ici présent, qui déjà a marqué un intérêt, je pense, très prononcé pour travailler avec le Sénégal et appuyer le Sénégal. Donc ce que nous recherchons, c'est réellement voir de quelle manière concrète on va pouvoir contribuer à appuyer les entreprises locales, les institutions locales, également à atteindre ces objectifs-là. Cette mission objectif, c'est ça ? Nous sommes en train de faire une enquête sur le terrain pour voir ce qu'on peut le faire. C'est ça, c'est une machine qu'on a visité, c'est bien de Chine. Donc ça a été une bonne qualité de machine. Loin d'être une mission de plus, ce sont plutôt des engagements fermes, une attitude en phase avec celle des autorités sénégalaises. Ce que j'ai senti aujourd'hui avec cette mission, ça me rassure. Je crois que c'est des gens qui sont venus, effectivement, pour nous accompagner dans des délais très courts. Et c'est ça, notre intérêt, intervenir tout de suite et dans les maillons que nous voulons. Cette mission est d'autant plus importante qu'elle consacre et sanctionne positivement la politique engagée par le président Macky Sall pour l'autosuffisance en rue et aussi la politique d'accélération de la cadence de l'agriculture dirigée par le docteur Pape Aboulaïsset. Personne n'aurait imaginé, il y a cinq ans, qu'un jour les Sénégalais pourront discuter « Est-ce qu'on va atteindre l'autosuffisance en rue ou non ? » Ce n'était même pas une question posée. Mais comme on dit, une question posée est presque résolue. Je crois que c'est un peu cette philosophie-là que les Sénégalais devront avoir par rapport au programme d'autosuffisance en rue. Le président Macky Sall n'est pas venu pour régler tous les problèmes du Sénégal, mais il est venu pour mettre les Sénégalais définitivement sur les boulevards de l'émergence. D'ailleurs, ses partenaires comptent revenir dans moins de dix jours pour concrétiser le protocole d'accord qui va permettre à notre pays d'aller à l'échelle dans la chaîne de valeur ré et des autres filières telles que l'Union. Auparavant, la délégation s'est entretenue avec la primature, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et des Mines, le BOS, les acteurs et le secteur privé. Des discussions coordonnées par le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural. Le directeur général de l'Agriculture a effectué une visite de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de la route Fatigue-Kaoulac. Actuellement, 33% des travaux ont été réalisés. Les chantiers seront livrés plus tard au mois de décembre 2016 d'Amsila. L'axe routier qui relie Fatigue à Kaoulac est un corridor fortement emprunté par les véhicules gros porteurs. En moyenne, 1000 camions passent chaque jour sur cette route en provenance du pays ou de la sous-région. Pour assurer la bonne qualité des travaux, l'entreprise a mis les moyens techniques et matériels qui répondent aux normes de la CDAO. La qualité assurée, on enlève l'ancienne couche de base qui posait problème. Et ensuite, maintenant, on vient remplacer ça par une couche de fondation, une couche de base et puis une couche de liaison. Je pense qu'avec ça, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. La structure, elle est différente. Les matériaux utilisés sont complètement différents des matériaux qui ont été utilisés précédemment. Le design a été fait selon le nom de la CDAO. 7,20 m de largeur, des accortements revêtus en brasse-campagne en bicouche et en agglomération en béton bitumineux. Pour constater l'état d'avancement des travaux et surtout de la qualité de l'ouvrage, le directeur général de la Géroute est venu faire le constat. Lancé depuis le mois de juin dernier, actuellement, le taux de réalisation est estimé à 33%. L'état a pris sur lui-même l'engagement de discuter avec l'entreprise qu'il avait déjà réalisée, de reprendre l'ensemble des travaux et d'accompagner cette entreprise pour réhabiliter en tout cas l'ensemble de la route et faire ça de façon à ce qu'on ait cette durée de vie de 20 ans, qui est le dimensionnement normalisé pour les routes nationales comme celle-là. La couche de base qui vient sous la couche de fondation, également, elle est de 20 cm. Elle est améliorée aussi à 2,5 cm. Sur cette couche de base-là, donc sur ces deux couches, je vais supposer cette couche de léison de 10 cm. Et pour terminer, on aura un revêtement en béton bitumineux de 5 cm. Donc, comme vous le voyez, les travaux avancent à un rythme qui est satisfaisant. Longue de 42 km, la route Fatigue-Kaulak est un corridor qui participe beaucoup à l'intégration régionale et sous-régionale. La durée des travaux est estimée à 18 mois et seront livrés au plus tard, au mois de décembre 2016. La réflexion est engagée pour la mise en place de fonds devant assurer l'autonomisation des femmes. C'est pour une meilleure prise en compte des femmes dans les politiques agricoles des États africains. Le programme stratégique national est d'ailleurs établi et soumis à validation aux différents partenaires. L'ONG Femmes Africa Solidarité, le groupe SFI, la Banque africaine de développement, ONU Femmes et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. C'est un compte-rendu de Fanta Batchi. Depuis 2012, le plaidoyer pour l'intégration des femmes dans les programmes agricoles des États africains est mené par l'initiative Autonomisation des femmes dans l'agriculture, EOA. Son ambition ? Faire du développement du secteur en Afrique une réalité et inscrire les femmes au cours des politiques. Si les femmes qui représentent plus de 70% de la main d'oeuvre agricole, elles ne sont pas que leurs besoins ne soient pas reconnus, mais qu'elles ne contribuent pas effectivement, je ne pense pas que nous puissions arriver à cette croissance, accélérer la croissance économique et sociale de notre continent. Le projet a fait l'objet d'une étude qui a produit un document stratégique. Il est soumis ici à l'appréciation des acteurs et partenaires. En Afrique, que ce soit l'agriculture, la transformation ou la vente, toute cette chaîne de valeurs n'aurait pas existé sans l'implication et l'engagement des femmes. Sur le continent, il y a des communautés dont l'alimentation dépend très largement des efforts des femmes. Le Sénégal, pour sa part, est déjà dans la dynamique d'autonomisation des femmes en agriculture. Elles sont prises en compte dans de nombreux projets et programmes du plan Sénégal émergent. Le Sénégal a mis au centre de son développement la contribution ainsi que les besoins de la femme sénégalaise, actrice principale de la filière agricole. La politique genre intégrée dans le PSE promet l'équité et l'égalité de genre. En effet, dans la pratique de nos politiques publiques, l'intégration du genre est adoptée comme stratégie pour lutter contre toute forme d'inégalité et assurer à tous une participation équitable au processus de développement. L'initiative Autonomisation des femmes dans l'agriculture Ewa peut aussi compter sur le soutien de nombreux chefs d'État et de gouvernements africains. Ce soutien a d'ailleurs été confirmé à l'occasion du 19e sommet des chefs d'État de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en juillet 2012. A cette occasion, le titre de champion a été décerné au président Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, Paul Kagame du Rwanda et Macky Sall du Sénégal. Ils se sont distingués par leur engagement en faveur de la capacitation du leadership et de l'autonomisation des femmes dans leurs pays respectifs. Les pays de l'Afrique de l'Ouest se mobilisent pour une énergie durable. Une rencontre de trois jours tente d'harmoniser les plans d'action des pays de la CEDEAO. Le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique coordonne l'initiative Tcherno Amadosi. A Dakar, les pays de l'Afrique de l'Ouest s'engagent pour un accès durable à l'énergie. Cette rencontre dans notre capitale fait suite à l'adoption de deux politiques phares des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique d'une part et la politique d'efficacité énergétique de la CEDEAO d'autre part. C'est un secteur où on a énormément besoin d'accompagnement financier. C'est pourquoi, sur l'initiative de l'ECRE, nous sommes réunis ici, ensemble des pays membres, avec nos partenaires techniques et financiers, pour discuter de l'élaboration de ces prospectus. Le Sénégal, comme vous le savez, a, à l'instar des autres pays membres, déjà élaboré son plan d'action. Il s'agit de coordonner la mise en œuvre des politiques régionales et l'initiative SIFO-HOL. Le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique soutient les 15 pays membres de la CEDEAO. Sur la base des politiques régionales, chaque pays de la CEDEAO a pu développer des plans d'action pour le document de l'énergie, des énergies renouvelables, également en relation avec l'initiative Sustainable Energy for All. Après ces trois jours d'échange de Dakar, un rapport régional de la CEDEAO sera présenté. La finalité est d'arriver à la mise en œuvre des plans d'action pour l'énergie durable et le prospectus d'investissement. Nous sommes à quelques jours de la fête du travail et nous allons parler de cette manifestation avec ce thème, « Renforcer l'unité syndicale pour préserver les acquis ». Le thème de ce 1er mai 2016, l'annonce a été faite par la Coalition des Confédérations Syndicales des Travailleurs et Travailleuses du Sénégal. Elle a organisé hier une conférence de presse pour partager avec les journalistes sur l'organisation de la manifestation Ibrahimandog. La maison des travailleurs Ibaniaï Diadi a servi de cadre pour appriter la rencontre. Une conférence de presse pour partager sur la fête du 1er mai, plusieurs questions sont abordées. Il s'agit aujourd'hui d'ouvrir des négociations sur les systèmes de rémunération des agents de la fonction publique, de régler les crises qui sévissent dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des collectivités locales et dans d'autres secteurs. Nous voulons également que les textes obsolètes qui régissent le monde du travail soient révisés, les conventions collectives, la révision du SBI et la ratification de certaines conventions qui nous tiennent à cœur. Sur les grèves qui secouent le milieu scolaire, les syndicalistes saluent la volonté du président Sall et plaident pour la concrétisation de ses engagements. La crise est là. Nous pensons que nous devons nous retrouver, discuter de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, décliner un échéancier consensuel et rigoureusement retenu par tous pour qu'on aille vers la résolution définitive des accords qui ont été signés et qui ne sont pas réglés. Aujourd'hui, le chef de l'État a posé un acte quand même que nous pouvons capitaliser, que nous considérons comme des avancées, mais il suffit de mettre en place un comité de suivi rigoureux pour que le reste des accords et les décisions qui ont été prises puissent être mises en œuvre très rapidement. Renforcer l'unité syndicale pour préserver les acquis, thème de cette année, La coalition invite ses militants et ses sympathisants au grand défilé unitaire du 1er mai. Les préparatifs pour la bonne organisation de la fête du 1er mai sont en bonne voie. Les syndicats sont à pied d'œuvre avec toute la logistique à mettre en œuvre entre l'habillement, la restauration et l'impression. Et tout cela a un coup. C'est tout un business qui se développe autour et les prestataires se frottent les mains. À la découverte du business du 1er mai dans ce dossier signé au Rétiam. On ne l'imagine peut-être pas, mais la longue marche du 1er mai démarre bien avant cette date parce que la machine de l'organisation est mise en branle plusieurs semaines avant avec à la clé un véritable business qui tourne autour. Entre les tissus à acheter, les t-shirts à confectionner et les repas à commander, sans oublier la sonorisation et les banderoles et autres casquettes de foulard. Oui, c'est un moment où il y a des commandes. Parce qu'on ne job que sur des événements. Ces événements sont recommandés de ne brûler quoi. Pour l'instant, ça va. Bon, alhamdoulilah, on travaille là-dessus. Parfois, ils demandent une quantité de 500, parfois 1000. Parfois, même, il y a certains qui demandent 300. Ça dépend de leurs besoins. Déjà, le marché HLM est devenu le nouveau quartier général des comités d'organisation des mouvements de femmes pour l'achat de tissus par milliers de coupons qui sont en train d'être distribués aux délégués des syndicats. Et les commerçants s'offrent déjà les mains. M'achallah, m'achallah. On s'en sort bien. On en fait des grosses quantités. Quand les gens viennent, on les montre les tissus. S'ils ont fait la commande, on prépare ça deux jours ou trois jours. S'ils viennent, on les livre leurs marchandises. La synthèse, j'ai presque plus de 40 000 femmes derrière moi. Et je ne peux pas me dire que je vais habiller toutes les 40 000 femmes. C'est tout juste pour l'essentiel. Ici, on habille 1500 femmes dans les régions. Et ici, à Dakar, nous avons les 1000. C'est dans le cadre de la mobilisation symbolique pour dire que ce sont les responsables dans les bureaux des comités des femmes qui seront habillés par le comité. Ils ont dépensé dans un premier temps 3 millions pour les tenues. Ce qui est sûr, ça va augmenter parce que le nombre de pièces qu'ils ont achetées, aujourd'hui, on attend beaucoup plus de camarades. Le 1er mai, les congrès, là, c'est deux événements d'Akfar, deux événements qui demandent quand même beaucoup de dépenses. Parce qu'il y a les transports. Ils vont donner à chaque secrétaire général le transport des fois pour une carte. Après les femmes, les mouvements de jeunes s'occupent de la confection des t-shirts et casquettes auprès des imprimeurs et stérigraphes. Les machines tournent à fond 24 heures sur 24 avec cette fièvre de la fête du travail qui approche à grands pas. D'habitude, on fait plus de 3000 à 4000 t-shirts, des casquettes et des banderoles. Ne vous pensez pas aussi que le 1er mai se limite seulement à Dakar. Nous avons des logistiques, nous avons des t-shirts qu'on envoie au niveau des régions. Pour le budget, c'est un budget qui est colossal. Nous avons des subventions, nous avons des ressources. Ça a avancé jusqu'à presque 5 millions de francs. Nous dépensons beaucoup pour les festivités du 1er mai. C'est toujours serré. Nous avons un travail en permanence. Nous sommes 24 heures sur 24 dans nos ateliers en période de fête comme cet événement. Nous restons tard la nuit. Nous travaillons forcément jour et nuit. Et voilà, c'est niveau plan financier, non ? C'est correct. Un petit tour dans les différents quartiers de Dakar et on rencontre les techniciens de son qui s'apprêtent avec leur matériel. Ils attendent avec forte conviction les commandes de la procession du 1er mai. Ceux qui n'attendent plus, ce sont les traiteurs. Eux, ils enregistrent déjà les commandes parce qu'il leur faut du temps pour pouvoir faire leur marché à temps voulu et le carnet se remplit déjà plusieurs jours avant le 1er mai. J'aimerais de leur préparer, je crois bien, 310 kilos de riz. 310 kilos de riz, païla, tchèbuyap, tchèbujen, riz cantonnel, et des mûchus, puis gens, et tout ça. C'est le bon chiffre d'affaires ? C'est le bon chiffre, mashallah, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Même le premier, mais quoi. Vive le premier, mais quoi. Pour l'obitié de restauration, il nous faut au moins 8 millions. Pourquoi les femmes ne se sont pas organisées elles-mêmes pour le faire ? Avant, on le faisait, mais ceux qui sont là, celles qui seront là-bas, ne vont pas assister au défilé. Et c'est très important pour nous. Parce que d'habitude, on choisit même le secteur informel pour préparer et faire. Alors, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous tous, nous sommes des syndicalistes. On doit défiler. L'ambiance est installée et les prestataires parviennent à développer un véritable business autour de cette fête du travail. Chacun est en train de tirer son imprimé du jeu. Et en attendant la remise des cahiers de doléances, les préparatifs se poursuivent dans les QG et chez les fournisseurs. Parce que pour les travailleurs, le 1er mai, c'est le jour le plus important de l'année. Le business du 1er mai, c'est un dossier signé au AICAM. On va parler de quelque chose qui intéresse beaucoup les travailleurs dans la fonction publique sénégalaise. Le salaire de base est égal au grade indiciaire multiplié par 51,41 francs. Un simple exemple, pour avoir le salaire de base d'un fonctionnaire dont le grade indiciaire est de 1 000, on multiplie par la valeur de l'indice et ça nous donne 51,410 francs. Mais telle n'est pas la réalité dans le secteur privé ou par la public qui tient compte d'autres facteurs. Le salaire matérialisé souvent par un bulletin de paie contient des rubriques qui ne sont pas toujours bien comprises par le travailleur. Quelles sont ces rubriques ? Comment le salaire est imposé ? Autant de questions qui ont conduit notre reporter Amadou Aramtyam à s'intéresser à ce sujet qui fait courir toute la population active. Ils sont des milliers à braver les distances et les intempéries pour la satisfaction de leurs besoins vitaux. Un combat pour la survie qui passe par l'offre d'une force de travail moyennant une rémunération. Le salaire c'est la contrepartie financière du service fait par un agent de l'Etat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le recrutement ou bien l'engagement d'un agent dans la fonction publique ne donne pas ipso facto droit au versement d'un salaire. Son versement peut être effectué par semaine, par trimestre ou par mois. On parle alors de salaire mensuel. Dans le secteur privé ou parapublic, il peut résulter d'accords d'entreprise ou de conventions collectives qui déterminent sa classification. Il n'y a que la classe 1 comporte 9 catégories, la classe 2 9 jusqu'à la classe 5 qui comporte 9 catégories. Ensuite il y a la classe des cadres, la première classe c'est la classe 6 qui comporte 8 catégories. Ensuite il y a les deux classes qui sont les cadres décisionnaires dont la classe des chefs du département comporte 7 catégories et la classe des directeurs 6 catégories. Par contre, dans la fonction publique, ce sont d'autres critères qui entrent en jeu. Les agents fonctionnaires ont des salaires indicés, c'est-à-dire que leur salaire est adossé à leur grade auquel correspond un indice. Et l'indice est multiplié par la valeur du point pour avoir la solde mensuelle indiciaire. Ensuite vous avez une autre catégorie d'agents de l'Etat qu'on appelle les agents non fonctionnaires mais ayant une solde globale. C'est le cas des informaticiens et des secrétaires. Et la troisième catégorie d'agents, ce sont les agents contractuels, ceux qui sont titulaires de contrats spéciaux au niveau des cabinets ministériels, de la primature ou bien de la présidence de la République. La lecture d'un bulletin de salaire n'est pas souvent aisée pour tout travailleur. Ce qui m'intéresse sur un bulletin de salaire, c'est les pensions qui sont afférentes à mes engagements bancaires d'abord. Ensuite les charges liées à l'EPRES, les institutions de prévoyance, maladie et retraite. Ensuite aux impôts, c'est-à-dire qui représentent ma modeste contribution à la construction de mon pays. Mais le plus important, c'est ce que je mets dans ma poche pour nourrir ma famille. J'ai parfois des problèmes à lire mon bulletin parce qu'il y a certaines rubriques que je ne maîtrise pas. Donc il y a des retenues qu'on fait sur mon salaire. Je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai des problèmes pour les lire. Sa compréhension revient la maîtrise des rubriques qui le composent. Donc après le salaire, il y a l'ancienneté et il y a d'autres avantages qui s'y greffent. Dans un bulletin de salaire, vous avez des éléments qui sont liés au statut. C'est-à-dire la soldement sur l'indiciel, le complément spécial et l'indemnité de résidence. Ensuite vous avez des primes et indemnités qui sont rattachées à chaque corps. De ces éléments liés au statut, il faut défalquer les cotisations sociales à l'EPRES ou au FNR, les saisies arrêts et la taxe représentative du minimum fiscal. Un agent qui est célibataire a un minimum fiscal de 1. Bon, s'il est marié, le minimum fiscal c'est 2. Et s'il est polygame, il y a chaque femme qui va, disons, compter pour 1. En général, la fiscalité dépend de la situation matrimoniale du salarié. Selon la loi sociale, que le travailleur soit monogame ou polygame, seule une épouse et six enfants sont pris en compte dans l'imposition. C'était le bulletin de salaire expliqué par Amadou Aramtyam. La journée africaine de la prévention est prévue le 30 avril prochain. La caisse de sécurité sociale a organisé ce mercredi une journée scientifique pour réfléchir sur les nouvelles orientations à dégager. La promotion de la sécurité de la santé au travail pour une émergence des pays francophones d'Afrique a été au menu des communications FATUSAO. Dans un contexte africain marqué par l'émergence, les questions liées à la santé et à la sécurité des travailleurs constituent le fer de lance des institutions de gestion de risque professionnel. La prévention, au sens large, s'impose au pays. La prévention ne saurait être l'apanage d'un pays. Tellement l'économie mondiale, aujourd'hui, dépasse les simples cadres, n'est-ce pas, du contexte national. Alors c'est pour cela, le mois africain de la prévention a été éminemment riche en activités. Alors tellement les thématiques, les acteurs, mais surtout aussi les facteurs de risque identifiés ont permis de mettre en place des curriculats et des termes de référence qui ont servi, n'est-ce pas, comme base de travail à tous les acteurs. Une démarche prospective qui a permis d'identifier les faiblesses et risques pour nos économies. Dans un pays émergent à croissance forte, ce qui est le cas de nombreux pays africains dans le Sénégal, c'est-à-dire autour de 7%. Si on n'est pas en mesure d'identifier les risques professionnels, le coût de la non-prévention de ces risques professionnels peut amputer sérieusement le PIB. Et je crois que c'est à juste raison qu'il convient d'identifier les principaux risques et de trouver des solutions en termes de prévention primaire. La prévention est une urgence au regard des chiffres. Au plan mondial, l'EIT fait état de 2 millions d'accidents professionnels mortels chaque année. Au Sénégal, on tourne entre 2500 à 2000 accidents par an pour un coût de réparation de l'ordre de 3 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des différents acteurs que sont les employeurs, que sont l'État et en même temps les travailleurs. Un accident de travail, une maladie professionnelle, en admettant que ce soit de bons employés qui soient atteints, c'est des heures de travail de perdus. Vous êtes obligés quand même de vous occuper de cet employé. C'est des millions de dépensés alors que tout cela aurait pu être évité. Aujourd'hui, tout chef d'entreprise doit s'atteler à faire dans cette RSE. Travailler dans un environnement sain et sécurisé, c'est le droit de tout travailleur. Aujourd'hui, la sensibilisation est de rigueur. Mais au-delà, les États s'acheminent vers de nouvelles perspectives après un bilan de 20 ans de pratique de la journée africaine de prévention. Dans la rubrique santé, nous évoquons un mal qui concerne tout le monde presque. Il s'agit des céphalées communément appelées maux de tête. Le type le plus fréquent est la maigraine. Les maux de tête. L'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits tient un atelier de partage sur le plan stratégique et le contrat de performance prévu les 27, 28 et 29 avril. La rencontre a été l'occasion pour l'agence et ses collaborateurs de revoir le programme de renforcement du volet informatique dans les cases des tout-petits. Partager le plan stratégique 2016-2020 mis aussi le contrat de performance avec les coordonnateurs régionaux de la petite enfance est plus que nécessaire pour une bonne prise en charge de celle-ci. À cela s'ajoute la mise en œuvre du programme informatique de l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Ces trois points majeurs réunissent ces acteurs du secteur de l'enfance. Après signature de ce contrat de performance, après aussi l'élaboration du plan stratégique de développement, il est utile effectivement de rencontrer tous les acteurs du secteur, les coordinations régionales que nous avons, mais aussi nos collaborateurs et notre tutelle aussi pour échanger sur les objectifs qui vont nous permettre d'atteindre en tout cas beaucoup de réalisations avec l'appui de la RTP. L'année dernière, nous avons équipé 100 cases des tout-petits. Cette année aussi, la procédure d'appel d'offres a été lancée par la RTP. 100 autres cases des tout-petits seront équipés. Pour le ministère de la Femme, de la Famille, de la Petite Enfance, ces documents traduisent la vision de la tutelle. Ils viennent renforcer le cadre juridique. L'agence fait partie des 8 agences qui ont signé un contrat de performance avec l'État. Je pense que c'est un nouveau style qu'il faut saluer, simplement parce que ça va en droite ligne avec la gestion axée sur les résultats. Les documents seront élaborés par ces participants venant de toutes les régions du Sénégal. Il est attendu de ces acteurs de s'approprier ce référentiel qui traduit les ambitions de l'Agence nationale, de la Petite Enfance et de la case des tout-petits. La quatrième rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice et officiers judiciaires c'est sur le thème des idées et des éléments incorporels du fonds de commerce des créances des droits associés et des valeurs mobilières. L'objectif recherché est de remettre à niveau les pratiques professionnelles des huissiers de justice, le compte-rendu de Louis Bidza. Les huissiers de justice d'Afrique et d'Europe réfléchissent sur une nouvelle formule d'évolution de leur métier à travers ces sessions de formation et se soumettent à l'appréciation des différents responsables des services juridiques, des banques avec lesquels ils travaillent dans le cadre des procédures de la saisie et la vente des droits incorporels. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui c'est de permettre à des professionnels de différents horizons, de pratiques professionnelles sans doute différentes mais complémentaires, de pouvoir échanger sur un élément de procédure. Nous savons que dans les relations d'affaires, il peut arriver qu'une entreprise connaisse des difficultés et se trouve dans une posture de débitrice. Dans une telle occurrence, comment sécuriser le recouvrement ? Sur quels instruments une procédure pourrait être mise en oeuvre pour permettre la satisfaction du créancier ? Différents professionnels de différents horizons échangent dans une perspective de droit comparé en présence de magistrats, d'avocats, d'ici européens et ceux africains. C'est un cadre élargi de confraternité, d'enrichissement, de comparaison de nos droits, de nos pratiques entre l'ICI d'Afrique et d'Europe. La formation, c'est l'épine dorsale de notre profession. Sans compétence, la pérennité de la profession n'est pas assurée. Nous avons introduit un élément un petit peu nouveau dans les journées de formation, puisque jusqu'à présent, nous ne formions que sur la base du droit OADA. Là, nous allons avoir une pratique de droit comparé, puisque nous allons comparer la saisie des droits incorporels au regard du droit OADA, avec celle au regard du droit français, puisque nous avons des experts français qui seront présents et qui vont exposer la saisie de ces droits. La formation à pourthème, la saisie et la vente des droits incorporels, l'acte uniforme sur des procédures simplifiées des recouvrements et voies d'exécution, prévoit une panoplie de procédures. Quand vous êtes en position de dépression, l'ensemble de vos biens répondent de l'ensemble de vos dettes. C'est ça le principe en droit. Maintenant, par souci d'efficacité, certaines procédures sont souvent beaucoup plus efficaces parce qu'elles touchent à des éléments d'exploitation qui sont assez sensibles. Je parle notamment des avoirs bancaires. Une saisie d'un compte bancaire peut paralyser une entreprise parce que les actifs qui sont dans le compte bancaire seront indisponibles. C'est ce que dit la loi. Les huissiers de justice d'Afrique et d'Europe veulent marquer un tournoi et évoluer dans le sens de leur formation. À l'huissier, émettre des recommandations de façon à pouvoir faire émerger les meilleures pratiques, ceci pour l'amélioration de l'application de ce droit. 10 milliards de francs s'effacent le montant du projet Éducation pour l'emploi, financé par l'Institut canadien. Ce programme vise à développer les techniques géomatiques. La semaine de la géomatique s'est ouverte au centre d'entrepreneuriat et de développement technique. Anna Issygna Yamané. La formation technique géomatique a pris une proportion importante. Cette situation découle du fait que la géomatique est une filière d'une haute technologie consistant à localiser et à répertorier les caractéristiques physiques naturelles artificielles. Pour développer la filière, un projet éducation pour l'emploi a été mis en place dans 14 établissements. Le projet est mis en oeuvre par le ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage de l'artisanat en partenariat avec Collège et Institut Canada pour une durée de 6 ans, avril 2015, mars 2021, avec un montant total de 30 millions 120 000 dollars canadiens, soit 15 milliards de subventions de l'AMC, Affaires mondiales Canada. La semaine de la géomatique est célébrée au centre d'entrepreneuriat et de développement technique, occasion pour le partenaire d'accompagner techniquement l'établissement. Nous voulons encore une fois de recevoir du matériel de nos partenaires canadiens. Trois stations totales, une radio-émetteur CPS. Ce matériel est venu à son heure puisqu'il est venu au moment où la demande au niveau du département est extrêmement forte. Renforcement de capacité, construction et réhabilitation, différents volets qui répondent aux préoccupations du ministère. La vision du ministère est de pouvoir donner une formation qualifiante à tous les jeunes sénégalais et des formations qui sont arrimées aux besoins de l'économie sénégalaise. Ce qui veut donc dire que dans cette recherche de formation, nous devons donc réellement identifier les besoins du secteur et pouvoir faire des formations en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle le programme de géomatique qui est développé au niveau du CDTG 15 a été identifié comme étant un secteur porteur. Durant la semaine de la géomatique, la promotion de cette filière sera accentuée pour une meilleure imprégnation des populations. Dakar abrite depuis mardi un forum régional sur science et diplomatie. Il est organisé par l'ISESCO, l'organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, en collaboration avec la commission nationale pour l'UNESCO. Pendant trois jours, diplomates universitaires et experts vont échanger afin d'apporter des solutions aux défis qui interpellent la planète. Ce forum régional sur science et diplomatie est la première du genre organisé en Afrique. Il intervient quelques jours après la signature de l'accord de Paris sur le changement climatique suite à la tenue de la COP21. Il s'est agi de combiner les activités scientifiques et diplomatiques pour résoudre les problèmes de l'heure. La diplomatie et la science ont toujours interagi entre eux. Ce nouveau concept a été introduit durant ce XXIe siècle parce qu'on a vu qu'il y a des enjeux mondiaux qui nécessitent l'éclairage, par exemple, scientifique et en même temps qui nécessitent l'interaction entre les peuples. De ce fait, il est nécessaire que ces deux domaines que sont la science et la diplomatie soient convergent pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. C'est un thème d'actualité, sciences et diplomatie lors du Forum mondial de la science, là où l'ISESCO a contribué avec l'UNESCO. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce thème d'actualité qui peut vraiment booster la coopération internationale et donner à la science sa place cruciale dans toute décision, stratégie ou développement. Face aux nombreux défis d'ordre énergétique, environnemental, sécurité et sanitaire qui menacent le développement durable, un changement de paradigme dans les politiques internationales s'impose. La science et la diplomatie, de par son importance sans cesse croissante, ouvrent de nouvelles perspectives de réflexion sur la recherche et l'innovation qui sont au cœur des défis que nous devons relever afin d'assurer l'émergence de nos jeunes nations. La diplomatie scientifique est une innovation récente. Elle n'a été mise en œuvre qu'en 2009, mais le rapport de l'UNESCO du 10 novembre 2015 a montré qu'elle est en train de peigner du terrain au niveau international. En sport, le championnat de football du Sénégal cherche le leader. La Ligue 1 connaît une instabilité au fauteuil de leader depuis le début du championnat. Du début du championnat, la 20e journée, elles sont six équipes à occuper le fauteuil de leader. Qu'est-ce qui explique cette indécision ? Suivons ce reportage de Céline Aluncico. À six journées de la fin du championnat de Ligue 1, quelle équipe peut être championne ? Mathématiquement, toutes. Toutes les 14 équipes engagées dans l'exercice 2015-2016 peuvent nourrir l'ambition de décrocher le titre à l'issue de la 26e journée. Bienvenue dans l'un des championnats les plus indécis où le fauteuil de leader change souvent de propriétaire, où deux victoires suffisent pour se retrouver sur le podium, où tête et queue de peloton ne font qu'un. À l'issue de la 20e journée, le casasport premier a neuf points d'avance sur le dernier du classement Bourre-Petite-Côte. Pour beaucoup, cela traduit un nivellement des valeurs. Il faut saluer le fait que les matchs se déroulent sur des terrains gazonnés, gazon synthétique ou gazon naturel. Cela permet effectivement de pouvoir s'exprimer pleinement. Il y a la formation des formateurs. Aujourd'hui, les entraîneurs ont bénéficié d'une formation pointue leur permettant d'utiliser les méthodes les plus récentes d'entraînement. Il y a que les clubs s'organisent aussi pour les doter de moyens logistiques à suffisance leur permettant de pouvoir évidemment s'exprimer pleinement. Des bons jours.